Salut les Easy Drummers, et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs ! 16ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui je vous emmène dans l'univers du funk et du rythme & blues avec 5 super groove de l'immense James Brown. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous ne pouvez ignorer le nom de Clyde Stubblefield et John Jabo Starks qui ont vraiment révolutionné le drumming funk dans les années 60-70 aux côtés de la superstar James Warren, une excellente raison pour s'intéresser à ce style. Les 5 grooves que vous venez d'entendre sont vraiment des références dans le monde du funk et inspirent toujours autant de batteurs sur cette planète. Pour des raisons de droit d'auteur je n'ai pas utilisé les morceaux originaux, c'est pourquoi j'ai programmé une petite ligne de basse, très proche des originaux bien sûr, de façon à remettre ces grooves dans leur contexte. Le choix des patterns n'a pas été facile vu l'immense production de ces maîtres du groove, mais pour les besoins de la vidéo il a bien fallu que je fasse une petite sélection. Alors pourquoi j'ai choisi ces 5 grooves et pas d'autres ? Tout simplement parce qu'à mon sens ils regroupent toutes les caractéristiques importantes de ce style. Des patterns de grosses caisses caisses claires hyper variées, un jeu d'ouverture de charlet extrêmement intéressant, et l'utilisation de Ghost Notes et de Buzz qui font la richesse de ce style. Tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer avec cette musique. Vous avez pu constater que j'utilise un kit très différent dans cette vidéo, celui que j'ai d'habitude est plus fusion et moins adapté à ce style. Tout de suite le premier groove extrait d'un titre phare I feel good. Il paraît assez simple à la première écoute mais attention au placement de la grosse caisse qui est quasiment toujours à contre-temps sauf le premier temps. Attention également aux ouvertures de charlet qui annoncent chaque coup de caisse claire et qui doivent être particulièrement précises. C'est parti. 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 Deuxième groove tout aussi populaire, Sex Machine bien sûr. On commence à introduire les Ghost Notes et surtout on va s'attarder sur l'interprétation ternaire. Je m'explique. En binaire, ça donnerait ça. Ti-ti-ta, ti-ti-ti-ta, 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 ti-ti-ti-ta-ti-ta. En ternaire, ti-ti-ta, ti-ti-ti-ta, 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 ti-ti-ti-ta-ti-ta. Vous sentez le côté un peu soutien ? Ça peut être une définition du swing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Troisième groove binaire celui-ci, Funky Drummer. Il est vraiment intéressant pour son placement de grosse caisse très syncopé et son jeu de charlet à une seule main en double croche. Un très bon travail d'endurance et le contrôle du son. Un très bon travail d'endurance et le contrôle d'endurance. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Quatrième groove, « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Désolé pour l'accent, il est bien binaire et sans ouverture de charlet. On s'attaque à ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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